Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est bien, juste quelques jours avant Noël, je vais vous proposer un soin. Un soin que vous pouvez faire à la maison avec tout ce que vous avez chez vous, sans avoir à acheter beaucoup de choses. Donc j'espère que ce soin là va vous plaire et je vous propose de le suivre avec moi en direct. Donc tout d'abord évidemment quand on fait un soin, et bien on se démaquille le visage comme il faut et on applique après sa lotion, enfin on fait son démaquillage normalement. Aujourd'hui je vais pas vous faire faire une fumigation, vous savez la fumigation c'est ce qu'on fait pour ouvrir les pores, nous allons faire une autre méthode, mais là en attendant il faut que je vous montre comment faire un petit gommage. Donc pour ce petit gommage j'ai pris une cuillère à café de poudre d'amande, vous savez on fait les gâteaux avec. Alors il y a de la bio et pas de la bio, moi je n'ai pas pris de la bio. Donc voilà. Ensuite j'ai pris quelques petits grains de rose que j'avais, que j'ai pilé dans un petit truc genre un petit mixeur, rien du tout. Puis j'ai mis, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, parce que ça n'apporte pas grand chose. J'ai mis, et même les peaux sensibles peuvent faire, c'est un mélange de poudre d'amande, d'huile d'olive et moi j'ai rajouté un tout petit peu de jus de citron et de la rose, mais ce n'est pas indispensable. Voilà. J'ai rajouté aussi un tout petit peu de gel d'aloe vera, mais ce n'est pas indispensable. Vous pouvez cumuler, faire une pâte avec tout ça pour vous. Donc j'ai ma pâte et là, c'est pareil. Alors évidemment, si vous avez la peau qui est grasse, prenez plutôt de la poudre de noisette plutôt que la poudre d'amande. Vous pouvez mettre de l'huile de noisette dans ce cas-là et surtout pas de l'huile d'olive. Enfin, de préférence. Si vous avez la peau très grasse, vous n'êtes pas non plus obligé de mettre de l'huile. Vous pouvez tout simplement mettre de la poudre d'amande que vous mélangez avec du jus de citron. Voilà. Là, je l'ai fait pour des peaux plus sèches et plus sensibles pour changer un petit peu. Donc, poudre d'amande et... Alors, et quoi ? Ben de l'huile d'olive. Donc, vous verrez, il vaut mieux se mettre dans la cuisine. C'est pour ça que moi, je me mets toujours dans la cuisine quand je fais ça. C'est qu'effectivement, on en met quand même plus que quand on fait un gommage avec des produits que l'on achète dans le commerce. Effectivement, qui ont quand même un rendu plus lisse. Je ne fais pas trop sous les yeux, mais je vous fais bien sur le cou. Le décolleté si possible. On en fait toujours trop. Alors, n'oubliez pas de faire aussi vos mains. Et si vraiment, vous en avez beaucoup trop, et bien, pourquoi pas faire aussi votre décolleté, le corps, tout ce que vous pouvez le faire. Ça ne peut faire que du bien. Bon, vous vous gommez, on va dire, pendant 5 minutes. Là, je ne vais pas vous faire les 5 minutes, parce que sinon, je vais faire une très longue vidéo. Je vous retrouve dans quelques minutes. Quand mon gommage agit un petit peu, j'ai pris du sucre de canne et que j'ai mélangé avec de l'huile d'olive. Et là, c'est marrant, on en met toujours trop. Je fais un petit gommage sur mes lèvres. Si j'en ai trop, je peux aussi très bien gommer le tour de mes ongles avec. Je fais des petits ronds. Alors, en principe, ce qui est mieux, c'est de tenir sa bouche. Voilà, c'est pareil, vous le faites pendant quelques petites minutes. Et puis, j'ai mis une petite serviette d'habité comme ça, et elle fume. Je l'ai mis au micro-ondes. Alors, je l'ai mis pendant une minute. Il faut quand même pouvoir la tenir, mais il faut qu'elle soit chaude. Vous avez déjà l'huile d'olive qui protège un peu votre peau. Donc voilà, il faut changer un peu. Si ça brûne trop, vous ne le faites pas. Il faut que ce soit supportable. Ça va être plus rapide que la fumigation. La chaleur va ouvrir les pores en douceur. Voilà. Et maintenant, je fais le contre-coup. J'en ai mis une au congélateur. Je l'ai ressorti un petit peu avant, sinon elle était trop dure. Et je vais l'appliquer. Alors, si vous avez la peau hyper fragile, ne le faites pas. Ne faites que ceux que vous supportez, évidemment. Le chaud et le froid après. Le chaud et le froid vont avoir l'effet de raffermir la peau. De la défatiguer. De donner un joli teint. Moi, j'aime beaucoup le chaud et le froid conjugué. Ma poule supporte. Donc, il faut savoir si, effectivement, chaque poule supporte. Mais si votre poule supporte, c'est agréable. Allez, hop. On jette ça maintenant. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant ? Eh bien, moi, ce que je vous conseille après, Excusez-moi. C'est d'appliquer une lotion à la rose sur le visage. Moi, c'est vraiment celle que je préfère. Moi, c'est une bio, mais vous en avez partout. Ah là, j'ai un petit peu d'amande avec mon gommage des lèvres. Voilà. Je me lave. Ça sent bon. Et là, juste, je suis à tout tirel. Je me sens déjà beaucoup plus net. Ah, le soleil arrive. Évidemment, ce coquin. Donc, je vais me lever pour aller éteindre ma lumière. Si vous avez la peau grasse ou les pores dilatés, ce que vous pouvez faire le matin, c'est mettre un petit peu de jus de citron pur sur une petite assiette. Prendre un coton, imbiber votre coton et masser les endroits. Masser. Imbiber les endroits. Alors, attention aussi si vous avez la peau fragile, ça peut piquer. Vous pouvez le faire avec du jus de tomate. D'ailleurs, ce n'est même pas du jus de tomate. Vous coupez votre tomate en deux et avec votre rondelle de tomate, vous, effectivement, vous en mettez un petit peu sur toutes les parties. Vous avez les pores dilatés et la peau la plus grasse. Il n'y a pas tellement de tomates en ce moment, mais bon, ce n'est pas la saison. C'est pour ça que je ne vous en parlais pas. Le citron, effectivement, c'est très, très bien aussi. Ou vous avez aussi une autre chose qui est très, très bien. Je vais le faire sur l'autre côté. C'est le jus de grenade. Ce sera encore mieux d'avoir une grenade. Et là, vous appliquez sur le reste du visage. Juste là. Ce sont vos décolletés. Donc, sur les parties où j'ai les pores dilatés et la peau la plus grasse, j'ai mis le citron. Sinon, je me suis mis la grenade en tapotant. Puis, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir à vous proposer comme chose naturelle pour pouvoir soigner votre peau ? Eh bien, vous pouvez faire des compresses de pommes de terre sous vos yeux comme ça. Alors, évidemment, il va falloir être allongé parce que là, ça ne va pas être tout seul. Mais des compresses de pommes de terre, c'est grâce à l'amidon. L'amidon agit sur la rétention. C'est-à-dire, si vous avez les paupières gonflées, tout ça, c'est l'amidon qui va agir là-dessus. Mais ça peut être très, très bien. Donc, des rondelles de pommes de terre. J'en ai pas là, mais le concombre est excellent aussi pour le tour des yeux. Mais même pour tout le visage. Le concombre, c'est réputé. Vous avez aussi les pochettes de thé vert. Vous en avez servi pour faire un thé. Eh bien, vous les gardez et vous les appliquez sur vos yeux. En les essorant un peu, parce que là, je n'ai rien essoré du tout. Je viens de m'en servir de ce matin et j'ai du thé qui descend partout. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est un plus naturel pour se sublimer. Donc, voilà. Donc, nous allons, je vais vous proposer, de faire un petit massage. Alors, après avoir laissé pénétrer quelques petites minutes, je dirais bien 6 ou 7 bonnes minutes, votre citron et votre... Eh bien, nous allons le laisser sur la peau. Nous allons le laisser sur la peau. Si vous le mettez le matin, le jus de citron, il faudra le renettoyer avec, par exemple, une lotion à la rose ou à la lavande, peu importe. Mais, il faudra l'enlever. Il ne faut pas laisser votre citron toute la journée sur votre peau. Là, je vais vous faire un petit massage. Pour ceux, on peut prendre de l'huile, évidemment, si on a la peau très sèche. Là, j'ai envie de prendre de l'aloe vera, parce que j'ai envie de changer un petit peu. Donc, j'en prends une petite dose comme ça. Et je vais prendre la fameuse huile essentielle de carotte, qui, d'après Bénédicte, sont très très mauvaises. En tout cas, elle est épaisse. Donc, effectivement, on a du mal à la... Eh bien, ça sent... Oui, ça ne sent pas la rose. Mais, personnellement, moi, je ne trouve pas que ça sente mauvais. Et puis, voilà, puisque je ne supporte pas l'odeur. Eh bien, je vais rajouter une goutte d'huile de lavande, qui, elle, sort beaucoup plus facilement. L'autre, elle sort difficilement parce qu'elle est épaisse. Donc, elle sort beaucoup plus difficile. Je masse pour avoir mon mélange comme il faut. Vous avez vu que la carotte a tendance, effectivement, à teinter mon gel d'aloe vera. Je le chauffe un peu dans ma main. Et là, je vais masser mon visage. Bah, avec les deux, ça sent bon, hein. Enfin, moi, ça ne me gêne pas, en tout cas. Ah, ça va être un massage plus rapide, hein. Parce que ce soin-là est très bon. Mais, vous avez le lien que je vais vous mettre là pour pouvoir avoir l'autre soin comme à l'institut. Là, on va dire qu'on a besoin d'un soin rapidement pour pouvoir être sublime en quelques minutes. Je masse ma bouche, enfin, le muscle de ma bouche, ça. Je relève ici. Alors, vous allez dire, ça picote. Alors, si ça picote de trop, effectivement, c'est que vous ne supportez pas ni l'aloe vera. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. C'est très rare, mais ça arrive. Personne ne peut dire qu'un produit conviendra à tout le monde. C'est absolument faux. Ça peut être aussi l'huile essentielle de carotte ou les huiles essentielles qui, pour vous, sont trop 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 fortes. Dans ce cas-là, vous n'en mettez pas. C'est à vous d'adapter en fonction de votre peau tout le temps. Et dans ce cas-là, vous essayez, par ici, un tout petit peu de ce mélange avant de l'employer complètement. Si vous avez une peau hyper réactive et que vous le savez, et bien, vraiment, faites très attention. D'abord, ce n'est pas bon quand on a une peau hyper réactive de changer souvent de produit. Vous ne saurez jamais, dans ce cas-là, ce qui ne convient pas à votre peau si vous êtes toujours en train de changer. Mais il n'y a pas que les produits de soins. Il y a aussi les produits de maquillage. Il y a tout ça. Vous pouvez aussi vous dire, oui, mais moi, je suis très bio. Je fais attention à tout ce que je mets sur ma peau. La chimie, je n'en veux pas. Sauf que ce n'est pas entièrement dans ce cas-là. C'est entièrement qu'il faut arrêter le tout. Moi, je ne suis pas dans cette politique-là. J'essaye de mettre moins de cochonneries sur ma peau. Mais ce n'est pas tout. Je sais très bien que j'ai certains produits dont je n'ai pas envie de me passer, qui ont des produits chimiques. Voilà. J'ai justement une amie sur YouTube, qui a une chaîne aussi, et qui a essayé des produits bio. Et elle me dit, j'ai eu une réaction énorme. Ben oui. Même le bio, on ne peut pas non plus être sûr de ne pas avoir du tout de réaction. Parce qu'on met du bio. C'est absurde de penser ça. Donc, elle est revenue. Sa peau était en plus très déshydratée. Elle avait besoin de beaucoup, beaucoup d'hydratation. Souvent, il n'y en a pas assez dans certains produits. Et donc, là, elle est repartie sur Avene. Parce que c'est vrai que quand on a des problèmes d'intolérance, bien souvent, on nous conseille Avene pour remettre la peau en état. Et sa peau va mieux. Et là, elle est contente. Mais je pense qu'elle en est revenue, effectivement. Elle voulait se lancer complètement une chaîne de bio. Et elle a bien vu que ce n'était pas si simple que ça. S'il y avait des produits vraiment sans problème, croyez-moi qu'on le saurait. Voilà. Et d'ailleurs, tout a pénétré dans mon visage. Dans ma peau, sur ma peau. Donc, moi, je stoppe là. Et je vous rejoins dans deux minutes pour un masque. Voilà. Je vais vous proposer un masque au curcuma. Donc, curcuma bio aussi. Et là, vous mettez un quart de cuillère à café. N'en mettez pas trop. Parce que sinon, vous allez avoir un bronzage extraordinaire. Et c'est peut-être pas ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai mis ça. Et j'ai mis la valeur. Je ne me souviens plus combien il faut que je mette. Le tiers d'un pot de yaourt. Un yaourt un peu épais pour ne pas en avoir partout. Donc, j'ai pris un yaourt pas bio. J'ai pris un yaourt smalo. Moi, j'adore ces yaourts-là. Donc, je prends. On a dit un tiers. Voilà. Et je mélange. Oh là là. Regardez-moi ça le soleil. On va pas aller après le soleil. Mais c'est pénible quand même. Je suis en train de faire ma vidéo le soleil. C'est pas sympa. Alors, je vais vous donner quelques recettes de masques différents. pour différentes peaux. Ah, je suis cuite. Là, j'ai le soleil qui me joue des tours. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Donc, vous inquiétez pas de le voir avec une peau très lanche. C'est terrible de faire des vidéos quand on est sujet à la vidéo, à la météo. Donc là, effectivement, il est jaune clair. Donc, je n'ai plus rajouté, mais je n'ai rien rajouté. Il faut pas dégérer. Je vais m'en mettre une petite couche, en évitant le tour des yeux. Ça y est. Ne vous inquiétez pas. Le soleil est peut-être en train de partir. C'est frais. C'est très agréable. Donc, comme je vous disais, je vais vous mettre plusieurs recettes de masques. En fonction de votre type de peau, vous choisirez celui qui vous plaît le plus. Et quand j'aurai posé mon masque, j'irai réglé ma caméra en fonction du soleil. Alors, vous le mettez en plusieurs fois parce qu'effectivement, ces masques-là sont quand même beaucoup plus liquides. On pourrait mettre de la farine pour le rendre un peu de farine de pois chiches. Pour le rendre plus épais. Oui, vous pouvez faire ça. Mais moi, je n'ai pas de farine de pois chiches là. Et moi, la farine sur le visage, ça ne me plaît pas autre que la farine de pois chiches. Très agréable. Très doux. On en mangerait presque. Je vous retrouve dans quelques minutes. Voilà. J'ai étalé mon masque. Donc, vous voyez, j'en ai un peu partout. Je me suis bien mise sur le cou. Je vais en mettre sur les mains. Je vais mettre mes compresses de thé vert. Et je vais gentiment aller m'allonger 10 minutes. Et je vous retrouve dans 10 minutes pour juger l'effet du masque. Hum. 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 je reviens et bien voilà le soin est terminé moi je trouve que j'ai la peau bien propre bien nette elle est éclatante ça me plaît bien donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre son sérum et puis un petit coup de maquillage la crème pour le tour des yeux sur mon blog d'aujourd'hui je vais vous mettre effectivement tout ce qu'il faut pour pitié selon le type de votre peau vous soignez le visage avec ce soin beauté voyez c'est un soin qui revient à pas cher du tout parce que c'est fait qu'avec des produits maison les produits maison font des quand même pas mal de jolis soins moi je trouve rapidement comme ça et c'est très agréable sans avoir à rajouter à part quelques huiles essentielles mais à la limite vous pouvez aussi éviter d'en mettre des huiles essentielles pour jouer la carotte si vous voulez rajouter des carottes vous prenez quelques petits comment s'appelle quelques gouttes de vos carottes de jus de vos carottes à la maison donc vous n'êtes pas obligé non plus de prendre des huiles essentielles là vous pouvez faire carrément ce soin donc minutes maison donc voilà on va écouter j'espère que ce petit soin maison va vous plaire moi il m'a beaucoup plu je suis très à l'aise dans ma peau je suis très très contente de partager cela avec vous bonne journée à vous à l'aise dans ma peau à l'aise dans ma peau à l'aise dans ma peau – Sous-titrage FR 2021